Une quatrième vidéo sur l'utilisation de la fonction recherche V On a repris l'exemple 3 auquel on a rajouté une colonne code, donc code adhérent par exemple sachant qu'en fait ici on veut renvoyer la même chose, c'est à dire les coordonnées plus le code de l'adhérent Alors si je commence ici ma fonction recherche V, je vais commencer à rechercher par exemple le prénom par rapport au nom Donc on peut se dire, très simple, on fait comme dans l'exemple 3 Alors je vais renommer la base de données BDD Le numéro de colonne, donc ici c'est plutôt 3 On peut aller vérifier, voilà, puisque le prénom est bien dans la colonne 3 ici du tableau Donc colonne 3 et toujours 0, donc valeur exacte Alors, il y a un petit souci Donc le problème c'est qu'ici qu'ils ne trouvent pas le prénom par rapport au nom Pour la simple raison, et on l'avait dit dans la première vidéo Que la fonction recherche V ne renverra Les données donc, enfin que les données Qui sont dans la première colonne du tableau C'est à dire la valeur cherchée doit être forcément dans la première colonne Le problème c'est qu'ici BDD Inclut en fait la colonne de code Donc il faudra ici que mon tableau Commence à non au lieu de commencer à code Sinon ça ne fonctionnera pas Donc on va renommer BDD Voilà, au lieu de commencer à A ici Je vais commencer à B Donc je change ici la valeur en B Je valide Voilà, fermé On vérifie Voilà, donc là il a sauté la colonne de code Et normalement ici Ça fonctionne, sauf que c'est pas le prénom Voilà, bien sûr qu'il a ici donc Trouvé, puisque je lui ai demandé d'aller dans la colonne 3 L'ancien tableau ici, ça sera la colonne 2 Voilà, il me retrouve bien sûr ici Donc le nom, le prénom de la personne par rapport à son nom Bon, je ne vais pas continuer les coordonnées C'est le même exemple après Donc l'exemple 3, enfin la vidéo 3 Donc la contrainte ici, c'était bien sûr ici D'avoir donc la valeur cherchée, le nom de la personne Forcément dans la première colonne du tableau que vous définissez On ne pourra jamais en fait obtenir le code à partir du nom Puisqu'il est situé à gauche de la valeur cherchée Donc le nom de la personne On peut faire un essai Si je cherche, alors je vais le faire ici Au lieu de chercher donc la colonne 2 Et là on voit d'ailleurs qu'il y a un souci C'est-à-dire que si je mette un numéro de colonne Il faudrait que je mette la colonne moins 1 Ce qui n'existe pas Donc on peut voir ici que de toute façon on est limité Si je mets la colonne 1, bien sûr je vais obtenir le nom de la personne Donc je ne peux pas mettre autre chose qu'un nombre supérieur ou égal à 1 Donc là je ne pourrais pas avoir le code en fonction du nom de la personne Pour faire ça il faudrait utiliser une autre fonction Enfin deux autres fonctions conjointes qui sont index et give Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !